... On a installé les 3 hectares sur le premier établissement. Il a fallu baisser la pression dans les réseaux. Nous sommes passés de 8,5 bar à 5,5 bar. On a baissé de 25 % les temps d'arrosage. Aujourd'hui, on vance 99 % des plantes mises en culture, plus les 10 % que l'on met en sécurité. On a une meilleure qualité sur l'homogénéité des plantes. Je suis content, j'ai des bons résultats. Des couleurs de fleurs qui tiennent la route, plus de chlorose, plus de problèmes de suivi de plantes et des plantes beaucoup plus courtes et qui répondent beaucoup plus à ce qu'on met. On avait des meilleurs résultats. Beaucoup moins de pourriture au niveau des jeunes plants, beaucoup moins et beaucoup plus assimilés par la plante. Tous les forages sont équipés, après l'injection de l'engrais, du système à quoi quoi de lait. On a utilisé un produit chimique à la base qui ne fonctionnait pas bien. Du coup, avec la coca dé, ça a permis, dès la deuxième année, de résoudre ces problèmes de bouchage. Quasi zéro bouchage sur la salle. On n'a pas plongé depuis le début d'année. Et le réseau est très très propre. C'est honnête. Et la capsule... Nous avons installé ce système à quoi quoi de lait en 2021. Et pour être tout à fait honnête, j'ai été assez positivement surpris à la fin d'année dernière. Et on s'est rendu compte que les réseaux d'irrigation qui étaient attachés au système à quoi quoi de lait se sont maintenus propres toute l'année, sans peroxyde. Cette année, on a décidé d'équiper la troisième station d'arrosage avec le système à quoi quoi de lait. Les résultats se confirment. On a vraiment un goutte-à-goutte qui est en très très bon état. Très très peu de développement de biophiles. Quoi quoi de lait permet, une journée comme aujourd'hui, où on est au mois de septembre, d'avoir des plantes qui sont toujours fraîches, toujours belles, vertes, au mois de septembre. Alors qu'avant, on avait beaucoup plus de fraises qui assimilaient beaucoup moins à la fin de la saison, parce qu'il y avait de moins en moins de chlorophylle sur les feuilles. Le bouchage des goutteurs, c'était évidemment un problème. On avait des plantes qui mourent, parce qu'il n'y avait tout simplement plus d'eau. La quoi que de lait permet de l'entretenir et de le garder dans un état sain et avec lequel on peut travailler. Donc en effet, je n'ai plus de plantes qui meurent parce qu'il n'y a plus d'eau qui arrive à la plante. Sur l'ensemble de nos plantes, ça c'est sûr, on a eu un plus. Au niveau de la coloration des fleurs, les couleurs sont plus vives. Avec Aquacandé, on a amélioré la santé de la plante, meilleure résistance et moins d'agressions au niveau de tous les champignons. On a quand même beaucoup moins de problèmes sur nos cultures. C'est un système qui est parfaitement bluffant. C'est d'une simplicité sans nom, ça ne consomme rien. On peut regretter de ne pas l'avoir eu plus tôt. Tout a été dit le premier jour lors de notre rencontre, à savoir qu'on avait dû avoir du résultat, un très fort résultat. Nous l'avons mis en place et nous avons tout de suite eu les premiers résultats, qui étaient flagrants, à savoir très peu de bouchage, l'installation, la diffusion de l'eau, 100 fois mieux. Pour nous, ça a été merveilleux, tout simplement. Une promesse tenue, simple à installer, économie d'eau, diffusion de l'eau dans les plantes, nos végétaux sont de plus en plus beaux. Donc, pour nous, c'est gagné. C'est vraiment quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Non seulement je suis convaincu, mais j'ai surtout constaté l'efficacité réelle au quotidien. Donc, à quoi 4D, pour moi, c'est très bien.